Je me dis bonjour, stop. Oui. Bonjour belle jeune femme noire. Bonjour la Therma. Comment tu vois? Tu es dans le viseur de ma caméra, donc si tu peux te mettre bien au centre. D'accord. Contente d'admire tellement tu es magnifique. Merci. Bienvenue dans la petite boutique de la Therma. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Je suis Karol Jampo, je suis votre page depuis deux ans. D'accord. Je suis même top fan. Wow, tu es super fan, plus un, bien super fan. Il met super fan, après il met super fan, plus un, après il met participante intéressée. Mais toi tu es déjà dans le... tu es super fan toi déjà. Je crois bien. D'accord. Quelque chose comme ça. D'accord. C'est un plaisir de te voir en vrai, comme on dit, fest surprise, parce qu'on a souvent des échanges en ligne. Tout à fait. Et c'est un plaisir pour nous également d'avoir votre boutique ici. Donc ça fait qu'on vous aura de plus en plus au Cameroun. Oui, bien sûr. Tout à fait. Tout à fait. Alors, tu as une superbe peau. Merci. Je trouve que tu as une très belle peau, noire. Tu n'es jamais décapée, je suppose. Jamais. Est-ce que tu n'as pas eu des critiques de part et d'autre ? Les critiques, j'en ai tous les jours. Tous les jours. Il y en a qui estiment que j'aurais une peau peut-être plus belle si je mettais des produits clarifiants. Et puis moi, je n'ai jamais aimé les produits décapants, clarifiants. Pourquoi c'est dénaturé ? Il faut s'asséter. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce que dans ton entourage, il y a des personnes qui se décapent ? Oui. Est-ce que tu as eu le courage ? Parce que c'est vrai que s'adresser à une personne qui se décape la peau, moi, je dis toujours qu'il faut avoir du courage parce que les personnes, ce sont des personnes qui sont souvent très fermées. Donc, il faut savoir les aborder, savoir que c'est les bons mots. Très susceptibles. Très susceptibles. Alors, comment tu t'y es prise ? Ça t'est arrivé déjà ou pas ? Bon, l'approche, ma foi, dépend de la personne et des relations, des affinités que j'ai avec cette personne-là. S'il y a suffisamment de confiance entre elle et moi, c'est-à-dire que je peux me permettre de lui dire, écoute, peut-être que c'est ton choix, mais j'aimerais quand même t'exposer les dangers auxquels tu feras face plus tard si tu continues avec cette pratique-là. C'est pas évident parce que, moi, je me dis des personnes qui se décaptent, des personnes qui ont du mal à s'accepter soi-même. C'est-à-dire, on veut paraître, on se dit, ok, en ayant une peau, je sais pas, claire, en ayant une peau jaune, comme on dit vulgairement, c'est là où on passe sur le marché. Et puis, je me dis, mais non, il faut apprendre à s'accepter soi-même, peu importe la façon dont elle est, c'est comme ça que tu nous as créé, pour ne pas chercher à apparaître autrement. D'accord. Quel est le message de fin que tu peux dire à toute femme qui se décape et à toute femme qui a envie de se décaper? Le premier message déjà, c'est apprendre à s'accepter tel qu'on est. Certes, on peut être noir et avoir des produits pour sublimer sa peau, mais pas pour se décaper. C'est-à-dire, il faut s'assumer. Quand on accepte déjà de s'assumer, moi, je crois que le reste suit. On n'a pas besoin de se mettre des artifices pour paraître plus beau. Non, on n'a pas besoin de ça. Parce que moi, je me dis, toute créature est belle devant le Seigneur. Pourquoi est-ce qu'il faut... Amen! Amen! Merci!